Agathe, de Pascal Telade et Jean-Charles Sarrazin Aujourd'hui, comme chaque dimanche après le déjeuner, la famille Fourmi fait une promenade sur la plage. Et Agathe, comme toutes les petites Fourmis, court, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Ah là là, qu'ils sont lents! Agathe se retrouve devant une montagne rouge. Je vais l'escalader. Soudain, la montagne se met à bouger. C'est un tremblement de terre! Hop! Agathe s'agrippe à une corde pour ne pas tomber. Veillant, Agathe grimpe, grimpe. Tiens, la montagne change de couleur. Elle devient rose et chaude. Agathe monte encore. Bizarre, la montagne devient bleue. Agathe est épuisée. Heureusement, elle aperçoit une caverne. Je vais faire une petite sieste. Au réveil, Agathe se sent en pleine forme. Et elle se remit à escalader. Elle trouve deux piques rouges. Qu'est-ce que c'est que ça? Des champignons? Peut-être! Elle arrive sur un plateau. Là, Agathe découvre une véritable forêt de lianes. « Youpi! C'est moi, Tarzan, la fourmi de la jungle! » Agathe arrive enfin au sommet de la montagne. Là, quelle surprise! Elle rencontre de grosses bêtes poilues. « Tu viens jouer avec nous? » « Euh, à quoi? » « À gratte et gratte, à cache et cache, à poupercher si tu veux! » Agathe n'a pas envie. « Non, ce ne sont pas des jeux de fourmi! » Un peu inquiète, elle dit. « Merci beaucoup, mais je suis pressée. Il faut que je rentre chez moi! » Agathe repart. Elle veut redescendre. Mais patatras! Elle tombe. Au secours! Heureusement, elle s'agrippe à un buisson. Agathe roule sur le côté et se trouve heureux face à une énorme boule bruyante avec un rond bleu et au centre un point noir. Elle a l'impression étrange que la boule la regarde. Paniquée, elle glisse, zip, sur un grand toboggan et t'aperçoit une cachette. « Vite! » Agathe se blottit à l'intérieur. Elle attend et pleure doucement. « Je suis perdue! Papa! Maman! » Soudain, elle entend un bruit. « Je suis perdue! » Un monstre énorme, sans yeux, sans bouche, s'approche. Ce doit être l'habitant de cette caverne. Agathe hurle. « Arrête! » Mais le monstre n'entend rien. Il avance, avance. Agathe n'a plus de place. Elle doit monter sur le monstre. D'un coup, le monstre ressort et descend jusqu'au sol. Vite! Agathe saute sur le sable. Elle prend ses pattes à son cou et rentre chez elle. Là, ses parents, inquiets, lui demandent. « Mais, Agathe et chérie, où étais-tu passée? Nous t'avons cherché partout! » Alors, sans reprendre son souffle, Agathe raconte tout. La montagne rouge, rose et bleue, la caverne si douce, les deux champignons, les liens, les grosses bêtes poilues, le buisson et surtout la boule énorme et le monstre sans bouche, sans yeux. Toute sa famille rit. « Agathe, tu nous racontes des histoires! » Mais, papa fourmi sait bien que sa fourmi chérie n'est pas une menteuse. Il lui murmure à l'oreille. « Agathe, viens me montrer! » Alors, la petite fourmi grimpe sur les épaules de son papa et ils partent loin, loin sur la plage de sable fin.